Musique Bienvenue à tous pour cette vidéo que je nommerai d'hors-série. On va commencer à essayer de mettre en ligne plusieurs vidéos qui ne sont pas forcément liées à un match ou à une série de matchs ou à l'actualité. Plus des choses passent partout, on dira, sur Manchester United, sur l'histoire, sur ce qu'on aimerait parler de Manchester United. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on a imaginé la liste du Père Noël de Manchester United, on vous a fait une petite liste de souhaits des joueurs ou du club pour Noël. Donc, la petite liste du Père Noël. Avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devil, c'est également un site internet, un forum, un compte X, Facebook, TikTok, bien sûr, la chaîne YouTube. Je vous invite à nous suivre ou à nous rejoindre sur les diverses plateformes si vous voulez communiquer avec l'ensemble de la communauté Manchester Devils. Donc, aussi sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Par exemple, vous pourrez mettre votre wishlist, la liste de souhaits dans les commentaires. Ou aussi, merci de nous redire si ce genre de format vous plaît pour qu'on puisse s'ajuster ou modifier ce genre de vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Lors de la dernière vidéo, je vous avais demandé de faire un petit effort pour qu'on atteigne les 700. Ça a été fait, donc on vous remercie et on continue sur cette traîne-là. Donc, pour commencer cette vidéo, le concept, il est simple. On s'est imaginé une liste de souhaits du Père Noël pour Manchester United, donc ses joueurs, le club, ses dirigeants. Et donc, le but, c'est d'être un peu second degré, bien sûr, donc il y aura un peu de tout. Et je vous propose comme exemple, on va commencer par, j'ai la liste devant les yeux, donc moi je rigole d'avance, par Jérémy qui veut offrir un produit Apple à Oulund. Tout à fait. Alors, le produit Apple, ce n'est pas un produit Mac dominé. On va rester dans l'humour. Ça commence. On ne va pas sur Mac dominé. Non, non, non. En fait, j'aimerais bien offrir, ce n'est pas vraiment à Oulund, c'est à Oulund qui va s'en servir, mais j'aimerais bien offrir le reste de l'équipe à Oulund finalement aussi. Un air tag. Alors, ce n'est pas pour le jeu de mots avec tag, mais c'est simplement que ça permettra à ses coéquipiers peut-être de le trouver sans avoir levé la tête, parce qu'actuellement, c'est difficile quand même. C'est difficile. Donc, un petit air tag peut-être qu'on se voit. Très bien trouvé. Très bien trouvé. Très bien trouvé. C'est exactement ce genre de... Donc, un air tag. On a vu cette semaine, il y a beaucoup de stats qui sont sorties sur les courses d'Oulund, le nombre de passes qu'il reçoit, le nombre de shoots qu'il a, c'est assez dramatique. Donc, on espère qu'un air tag va suffire pour que certains joueurs, s'ils ont l'information, peut-être qu'ils pourront lui faire une passe de temps en temps. Le trouver. Le trouver. Il y en a un qui a voulu faire un cadeau qui va un peu dans ce sens, sûrement sur les centres. C'est Adama qui a voulu offrir des lunettes à Dalo. Ou plutôt un abonnement Optique 2000. Je ne sais pas. Il n'a pas l'air de voir qu'il y a des personnes dans la surface où lorsqu'il les voit, il fait des centres au troisième poteau. Il tire. Je ne comprends pas moi ce qu'il veut faire. Moi, ça me dérange beaucoup que Dalo, sur les centres, il n'y arrive pas. Soit aveugle, parce qu'un aveugle qui va chez l'opticien, ça ne sert pas à grand-chose. Le problème, c'est que lui, il voit, mais il ne voit pas au bon endroit. Et quand il centre... Pour sa défense, le retourné de Garnaccio, c'est lui la passe D. Oui, mais le centre, en fait, je te jure qu'il le rate. Le centre, il n'est pas sur Garnaccio. Il va une con Garnaccio pour aller le chercher. Et il n'a rien en plus. Ça compte comme une passe D. Ça compte comme une passe D, mais il le rate, ce centre. Allez, on va retourner sur du terre-à-terre. Mohamed, toi, tu es un peu acide et tu souhaites un joli cadeau à Manchester City. Ça a coupé ? Non, je l'ai toujours. Désolé, ça a coupé quelques secondes. Donc Mohamed, ton cadeau pour Manchester City ? En fait, c'est un cadeau un petit peu empoisonné. Ça nous servirait aussi à nous, vu qu'on n'a rien à se mettre sous la dent en ce moment. C'est qu'ils soient enfin sanctionnés pour leurs 115 accusations de fraude. D'infraction potentielle. D'infraction, voilà, exactement. Et comme ça, on récupère le titre de 2012. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Il ne comptera plus. On ne sera plus hanté par ça. Et on récupérera aussi le titre en 2017 où Mourinho part de son meilleur exploit d'avoir fini le deuxième. Mais là, ce sera son vraiment plus gros meilleur exploit de sa carrière. C'est d'avoir gagné la première ligue avec cet effectif de Manchester. Mais je ne crois pas que ça nous arrange parce que s'il retire les tirs, je crois que Liverpool nous repasse devant. Non, je crois qu'on en a trois. Devant ? Ah, c'est sûr. Oui. Je crois qu'on en a trois et je crois qu'eux, ils en ont deux. Ok, donc il y a quelque chose de devant quand même. Non, mais Mohamed, je crois qu'il veut leur reprendre un permis à points, en fait. Le tout, c'est de savoir combien ils ont de points. Everton, ils en avaient moins que dix, visiblement. Mais après... Bon, si tu leur retires les 115 infractions, 115 points, ils peuvent être légués quelques années. Ou même pas avec leur rythme, mais ils seraient légués qu'une fois. Donc, ce n'est pas très esprit de Noël d'offrir une punition à ton voisin. Je pense à nous plus qu'à eux, là, pour le coup. Moi, je ne pense pas à eux. Ce n'est pas un club. Ah oui, ce n'est pas un club. Donc, moi, mon cadeau sera plus gentil. J'en ai trois. C'est trois de mes victimes favorites. Donc, je vais commencer dans le premier. Tu es aussi resté derrière, toi. Je vais rester sur le premier. Ça concerne un peu toute l'équipe cette année. Mais lui, ça commence à beaucoup trop se voir au fur et à mesure des années. Je vais offrir un abonnement Tinder Premium à Luc Shaw. Parce que son crush sur l'infirmière, ça commence à trop se voir, là. C'est une relation à sens unique. Tu n'es pas gagnant, Luc. Donc, je te souhaite un petit match illimité sur Tinder. Tu regardes, tu fais le tri après. Elle lui fait des bons plats. Oui, mais avec 11 millions, c'est sur Tinder. Tu mets ta petite photo, Manchester United. Tu vas avoir de l'offre. Donc, comme ça, plus besoin de squatter l'infirmerie. On pourrait dire ça de pas mal de joueurs. Elle doit être sacrément gaulée, l'infirmière. En plus, de vous à moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Parce qu'à l'épée chaud, la femme du nôtre, c'est quand même la meuf de Jones. C'est vrai. Ça ne se fait pas. On n'est pas le club de John Terry, ici. Donc, on reste tranquille. C'est bon, Ryan Geek, ce n'est pas là. C'est bon. Donc, petit cadeau pour Luc Shaw. Alors, je ne me suis pas ruiné. Je ne sais pas combien ça coûte. Mais je suis sympa, je lui l'offre. Parce qu'à voir, il a de la peine à casser cette barrière avec cette infirmière. Il ne faut pas offrir ça à Anthony ni à Greenwood. Il va te prendre une dente sur le dos. Non. Donc, le cadeau suivant, on va recommencer avec Jérémy. Donc, toi, tu te soucies. C'est vrai, il est un peu technique. Le deuxième, oui. Le deuxième. Allez, tu vas aller chez Sephora. Je me lance. Vas-y. Je ne sais pas comment l'annoncer. Oui, je l'ai bien annoncé. Je pense que je vais aller chez Sephora pour le deuxième. Parce que je crois qu'il va falloir un peu de crème solaire, les gars. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'elle est un peu technique. C'est de l'oral. Mais nos dirigeants, je crois qu'ils ont un problème au niveau des recrutements. Ils pensent que chaque attaquant qui arrive, il y a le prochain pelé. Alors, un petit peu de crème solaire pour éviter les coups de soleil. Ça ne sera pas mal. Il n'y en a qu'un qui l'a. C'est bon. Oui, la crème solaire pour les glaseurs. Le problème, c'est que là, tu peux prendre… Anthony Martial, le prochain pelé. Je suis désolé. Moi, je ne m'en remettrai jamais, les gars. Là, peut-être qu'un coup de soleil… En plus, c'est Joël… Non, c'est Abraham ou Joël ? Non, c'est Joël. Joël Glazer qui dit ça. Il est chauve comme un caillou. Mais bon, le problème, c'est qu'il a pris ce coup de soleil en 2015. Moi, j'aurais un petit baume à l'Aloé Vera en après-soleil. Peut-être que ça va aider à soigner, parce que là, la commotion est violente. Et si tu peux juste faire une commande groupée pour John Morteau, qui est parti en Arabie Saoudite ? Il va en avoir besoin aussi. J'ai un autre cadeau pour John Morteau. Ça arrive après. Vas-y, enchaîne. Ça s'appelle une passe-dé, enchaîne. Je suis le distributeur officiel. Mon deuxième cadeau, il est pour John Morteau, mon chouchou, mon chéri. Et moi, en fait, j'ai un peu peur pour lui, parce qu'il a dû aller à Turin, à Barcelone, en Arabie Saoudite. Il a fait des voyages courts, donc pas forcément… Ça, c'est les voyages officiels. Il a vu prendre des flexibus, je ne sais pas comment on appelle ça… Exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Il fait la queue dans les aéroports. Il a peut-être un sac à dos qui est plus grand que ce qui est autorisé. Il ne peut peut-être pas choisir sa place et tout. Donc moi, j'ai été regarder un petit abonnement EasyJet+. Un bombing pass. Exact. Comme ça, il peut passer devant tout le monde. Comme ça, il peut perdre encore… Il peut prendre un ou deux jours de plus là-bas. La différence, il peut prendre un ou deux jours de plus. Et peut-être qu'il arrivera à vendre un joueur ou deux, ou en acheter un ou deux lors de ses tripes. Ce n'est pas garanti, mais au moins… Et il n'a pas à se poser la question. Eh, ma sacoche, elle passe dans le petit compartiment à bagages. Non, c'est bon. Tu es vachement sympa. Parce qu'en plus, il bosse de 6h à 22h. Donc, tu lui feras gagner un peu de temps. Oui, c'est pour l'équipe que je le fais. Ce sera un peu plus productif du coup. Je pense que ça va être pour toi, l'abonnement Optique 2000. Parce que tu ne vois pas en fait sa qualité. C'est ça. On a toujours, par contre, un petit problème avec Meurto. Je suis désolé sur le recrutement, mais j'ai bien vérifié EasyJet. Donc, ne fais pas de Nice-Manchester en direct. Et a priori, du coup, Todibo n'irait pas au bon endroit. Non, mais Todibo, ce n'est pas de sa faute. On va réussir à rater un deal Ineos-Ineos. Mais ça, ça arrive à tout le monde. Mais Meurto, EasyJet Plus, je pense, c'est un cadeau qui est utile. À Noël, tu ne dois pas forcément offrir du matériel. Tu dois offrir des cadeaux qui vont aider les gens. Et quoi qu'il arrive, s'il est viré pour les 500 millions qu'il a dépensés dans le vide en deux ans et demi, au pire, il pourra se faire, allez, un petit voyage à Oslo, un petit voyage à Paris. Tac, on lui laisse. Est-ce que tu crois que le club lui laissera garder ses miles une fois qu'il sera viré ou pas ? C'est mon cadeau. Donc moi, John, s'il part, je lui laisse tous les miles de la planète. Il va être promu. Rêve pas, il va être promu. Mouvement interne. D'ailleurs, ça en parle pour être un peu plus sérieux, malheureusement. Bah oui. C'est pour ça qu'on annonce. Donc, un petit abonnement. Vous avez vu, moi, je suis très abonnement. C'est peut-être parce que je suis un peu à ça. Peut-être Adam, parce que l'ensemble de mes cadeaux, en tout, coûte peut-être 50 balles. Mais, et donc, Adama, je lance Adama. Adama, il y en a un, c'est... Il y a des comptes à régler, mais... Non, aucun compte, non. Donc toi, tu passes chez... Tu demandes au Père Noël de ne pas chez Castorama pour Onana, donc. Non, pas Castorama. Lui, c'est la super glu. C'est la super glu qu'il faut, parce que... Les gars en pot de pêche, c'est bon. Là, il nous a bien fait marrer. Pourtant, c'est un pro Onana qui dit ça. Oui, parce que je suis déçu. Oui, mais, par contre, tu peux aussi le... Là, c'est sympa, c'est pour qu'il s'améliore. Mais tu peux quand même lui offrir une petite invitation au Jamel Comedy Club, parce qu'il y a rarement eu un joueur qui nous a fait autant rire, quand même. Quand même. C'est vrai. Alors, c'était catastrophique. Il nous a écouté avec des champions, mais moi, je suis arrivé un moment où je rigolais. Donc, quand je vois sa tête après une erreur, moi, ça me fait... Et la confiance qu'il dégage alors qu'il vient de faire une boulette incroyable, moi, c'est... Ah oui, mais là, lui... Mais en fait, c'est un vrai Camerounais. Je ne sais pas s'il y a des Camerounais dans la... Mais ils comprendront. Non, mais ils comprendront. Il n'y a rien de... C'est un vrai Camerounais. Ça ne m'étonne pas. C'est un vrai de vivre. Donc, la superglue, c'est quoi ? C'est pour les gants ou c'est peut-être pour le greffer un bras supplémentaire vu qu'il plonge comme ça ? Il plonge bizarrement. Je ne comprends pas comment il plonge. Alors, la superglue, peut-être, tu peux prendre... Peut-être, il y a une action. On est dans une période de fête. Tu prends un gros pot de 5 litres. Ça, il s'en met aussi sur les épaules, sur les bras vu que les ballons, de toute façon, on va lui taper les bras comme il plonge. Un peu de superglue. Il y a peut-être aussi une initiation sur les ballons aussi. Pour un cadeau futur. On peut demander à Derré. Derré, il va lui apprendre. On a balle perdue. Derré, il est là. Il n'a rien demandé, le pauvre. On est toujours en chômage, le pauvre. Non, mais Derré, il est toujours en tribune de Manchester jusqu'à là, encore une semaine, les gars. Parce que s'il bouge, les impôts, il les paye ailleurs. Il ne veut pas bouger parce que les impôts, il veut les payer à Manchester. Et ce n'est pas une blague. Ne rigolez pas. Oui, c'est vrai. Non, mais ne rigolez pas. C'est pour ça qu'il est resté en Angleterre pour ça. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui finance sa superglue de Nana. C'est Adama qui doit le faire. On peut le prendre dans l'entraîneur des gardiens, non ? Je ne sais pas. Il paraît qu'on a un super entraîneur des gardiens depuis deux ans. Ton deuxième, je ne l'ai pas, Mohamed. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit. Je n'espère pas. Je serai le premier abonné. J'inviterai d'abord Denon Sancho à créer un abonnement Twitch. Et je participerai à son... Alors, tu participerais. Est-ce que tu lui ferais un abonnement standard ? Je serai son premier abonné. Oui, mais est-ce que tu prends via Amazon Prime ? Parce qu'il touche quand même un peu moins. Le pauvre, il ne touche qu'environ 1,7-1,8 millions par mois. C'était ma réflexion. Je me dis, le pauvre, il a tellement de temps à tuer. En plus, Fortnite est en sortie une nouvelle saison. Il y a Avatar qui est sorti. Il doit prendre du temps dessus. Je me dis, autant qu'il le mette à profit et qu'il essaie justement lui-même de faire du profit là-dessus. Et il peut être, justement, l'image de Marc inciter les gens à venir supporter Manchester et être la figure de proue de Manchester sur Twitch. Après, peut-être qu'il a du temps à tuer, autant que ça serve à tout le monde. Moi, je paye peut-être même... J'offre peut-être même 5 subs juste pour qu'il fasse du Football Manager et qu'il vire Ténag après une seconde de jeu. On pourra même faire des podcasts avec lui et tout. Oui. De toute façon, on fait le même boulot. Alors, on n'est pas payé la même chose, mais on fait le même boulot actuellement. On n'est pas payé du tout. On n'est pas payé, les gars. Vous avez mal négocié, les gars. Ah oui, j'avoue. Il a demandé plus. Meurto, viens là. Il ne peut pas. Il est à l'aéroport de Manchester. Bim, il frime. Il passe devant tout le monde. Boarding pass. Il montre. Petit EasyJet Plus. Il passe devant tout le monde. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, ton troisième, Jérémy. Eh bien, moi, il est pour Ténag le troisième cadeau. Non, vraiment, j'y réfléchis. Oui, j'y réfléchis. En fait, je pense qu'il lui faut une perruque. Donc, vraiment, il faut comprendre. Non, mais il y a une raison. Ce n'est pas gratuit, les gars. Les chauves, c'est non. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que j'ai pris un repos de tête alors. Non, mais je pense à lui parce qu'en fait, je veux lui payer une perruque pour lui éviter un déplacement inutile en Turquie parce qu'à chaque fois qu'on va en Turquie, ça se passe mal. C'est vrai qu'à Chama, vous l'avez ou pas ? C'est le parrain. Oui, on l'a. Alors, du coup, plutôt que de lui éviter une mauvaise coupe de cheveux, une perruque, ça ira bien. Donc, j'en reste là-dessus. Il aurait pu faire une pierre deux coups à Galatassa quand on est parti à Istanbul. Non, mais ça va trop... Moi, si, si, je vais en Turquie. C'est mort. Il a déjà pris une veste. Ça va, tu as de la barbe. On va faire un français. Tu switches. À choisir, je préfère la barbe. Oui, largement. Allez. Adama, c'est ton moment. Qu'est-ce que tu fais comme cadeau à ton cher numéro... Je ne sais même plus son numéro qui porte, c'est grave. À Bruno Fernandez. Je ne sais même plus, rappelle-le moi. Les gars, Bruno, il a le numéro 8. Il a pris le numéro 8, ce bâtard. Je ne sais même plus ce que je voulais lui offrir. Il y a plein de choses ce que je voulais lui offrir. Ce n'est pas vrai. Rien de positif. La chaussette sera remplie pour Bruno. Tu peux me rappeler ce que j'avais dit ? Tu peux aussi en trouver chez Castorama, mais tu lui offres un miroir. Oui, le miroir, parce que tout le temps, on lui dit qu'il est meilleur que De Bruyne, on lui montre plein de statistiques, etc. Je lui achète un miroir pour qu'il voit le joueur qu'il n'est pas du tout, en fait. Il faut qu'il se voit vraiment tel qu'il est et pas comme on lui dit. Non, Bruno, c'est un miroir. On n'a jamais dit qu'il était meilleur, mais ça le compare. Lui, comme il se comporte, il le croit. Après, il joue plus que De Bruyne. Il faut lui laisser ça. Oui, il est au moins le facteur de ne pas se blesser. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, un petit miroir pour Bruno, pour qu'il se rende compte de quel joueur il est réellement. Ton dernier, Mohamed ? Laquelle tu gardes ? Là, je pense à moi. Là, j'ai envie de penser à moi. Bon, c'est un peu plus terre-à-terre, mais ça reste quand même de l'imaginaire, on va dire. J'espère que j'aurais aimé une dernière offre de Cheikh Jassime, la 875e. Après, le 45e ronde de la part des glasers. Même moi, je ne suis pas aussi optimiste. Non, je sais bien. C'est pour ça qu'on demande ça au Père Noël. Ah oui, on est dans la 6e. On espère. Si je ne dis pas de bêtises, ce serait la 6e, je crois. Je crois qu'il s'arrête à 50, il me semble. Oui, peut-être, voire même 7. Je ne sais pas. Mais oui, non, plus sérieusement, j'aurais aimé. Au moins, on aurait pu rêver avec l'argent illimité. De toute façon, ce n'est pas fini. Pour l'instant, rien n'a acté. Apparemment, c'était avant Thanksgiving. Mais je crois que c'est Thanksgiving, on est sur une année bisextile. Je crois que ça se passe le 15 janvier. Après, là, on devait être le jeudi avant Noël, donc c'est demain. C'est mal paré. Puis maintenant, c'est début 2024. ça parle de 2024. Et puis après, début 2024, on nous dira c'est février, mars. On sera peut-être prêt pour l'été. Non, justement. Et puis après, ça nous dira on n'était pas prêt pour le Mercato, donc on attend le Mercato 2025 pour vraiment changer les choses. Le temps que les papiers soient signés auprès de l'AFA et tout. le Mercato sera déjà entamé. Donc, on arrive déjà au dernier cadeau. C'est mon dernier cadeau. Il y a un joueur dont vous n'avez pas encore entendu parler dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut le spoil ? Est-ce qu'on peut deviner ? Alors, vous le savez, je l'ai dit déjà sur le groupe en exemple. Donc, j'offre à Sir Marcus Rashford Il a dit Sir. Oui. Une initiation Il respecte son appellation. Exactement. Une initiation à la course d'orientation. Ce sport qui n'est pas encore olympique. Je ne sais pas si c'est olympique. Chaque l'issue on est doué là-dedans. Le but de cette initiation est simple. C'est que pour ceux qui ne connaissent pas la course d'orientation le but c'est de courir et de t'orienter généralement dans des forêts ou dans des gens donc tu dois savoir t'orienter et courir. Et quand je vois Rashford jouer courir, il ne le fait pas au bon début et savoir s'orienter sur un terrain il ne le sait pas donc très bon début. Pour moi, une initiation à la course d'orientation si tu couples ça peut-être avec les lunettes de Dallot et le miroir de Bruno et le AirTag pour Oiloun peut-être qu'Oiloun aura un centre ou une passe de temps en temps. On va l'inscrire à Koh-Lanta. Ah bah oui. J'ai une question Antoine. Il n'offre absolument rien à McTominay ? Il a encore envie lui ? Mais McTominay il a déjà tout, c'est un roi. McTominay, il a eu le brassard, le meilleur des cadres. McTominay, oui. McTominay, il est titulaire pour Manchester United. Je pense que Père Noël ne peut rien faire de pire pour nous. Même pas une Smart Box et un Vinet. Non, parce que dans Smart Box, il y a le mot Smart et ça, ça n'ira pas pour lui. Donc, il est trop facile les gars sur lui. Aux Jeux Olympiques, je crois que je peux lui offrir un billet pour la finale de volleyball. Peut-être que ou de rugby à la limite, il est un peu trop grand, un peu trop folle. Ou un poste à Paris pour les JO, il y aura besoin de sécurité en plus. En plus, c'est vrai que vous, les CRS en France, ça tape assez bien. Il a le profil type, si tu prends la tête et tout. Donc, on a fini notre petite liste du Père Noël. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez offrir ou imaginer ce que vous souhaiteriez pour Manchester United. Un peu d'humour, bien sûr. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire si vous avez aimé ce format et comment on pourrait l'améliorer, l'optimiser. Et quel autre format aussi vous intéresserait potentiellement ? Exactement. N'hésitez pas à faire des suggestions de sujets que vous voudriez qu'on aborde et qui ne sont pas forcément des débriefs de match ou des analyses de la période actuelle du club. On est tous supporters du club depuis longtemps donc ça pourrait être aussi bien des choses de projection par rapport à des choses à venir ou parler un peu du passé parce que le club c'est aussi le passé. C'est tout ce qui nous reste. Mais sans... Voilà. Comme là, un peu du mot et sortir de la morosité actuelle. Exactement. Sachant que cette vidéo sortira entre les fêtes on ne peut que vous souhaiter d'ailleurs de très bonnes fêtes. Exactement. Très bonnes fêtes à vous. Donc n'hésitez pas quand même un autre petit cadeau pour nous le petit abonnement le petit like et le commentaire c'est gratuit et ce sera sûrement plus utile qu'offrir n'importe quoi à McTominay. Comme ça, on commencera à être payés et nous aussi. Exactement. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt.